Salut les mecs, salut les beaux gosses qui aiment jouer à des jeux modernes sur leur console du futur, surpuissante, bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mon avis sur le jeu Another Crabs Treasure, sorti le 25 avril 2024, dispo sur Steam, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch, je l'ai fait sur ma Xbox Series S via le Game Pass. J'ai terminé le jeu et là pour une fois on va faire une review manette en main, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Avant de commencer à jouer je suis dans le menu de ma Xbox, vous voyez tant de jeux, un jour 4h28, j'ai traîné un petit peu avant d'accéder au dernier boss, j'ai profité pour aller explorer, visiter quelques zones, j'ai bien fait, j'ai découvert des trucs intéressants. L'exploration est récompensée dans ce jeu, c'est parti on le lance, donc nous sommes sur Xbox Series S, alors c'est quoi t'y qu'avant tout que Another Crabs Treasure, donc il nous a été vendu comme un sous-like. Et oui c'est peut-être improbable au vu de ce que t'es en train de voir maintenant de la direction artistique qui fait un petit peu Bob l'éponge, effectivement c'est bien un sous-like, mais pas que, c'est autant un sous-like qu'un jeu de plateforme. Alors, le gameplay que je vais vous faire va pas contenir de spoiler majeur, je vais rien vous dire concernant le scénario, si ce n'est que le scénario, il est bien. On démarre, on incarne un petit Bernard l'Hermite que voici, qui s'appelle Krill, on est tranquille sur notre petite plage à vivre notre vie paisible. Et du coup, ouais, une espèce de jouet, tu sais, un jouet marionnette avec une chaussette au bout, et bah viens, et puis nous, bah nous, nous volent notre coquille, notre maison, hein, finalement. Sous prétexte que, bah du coup, il y a une nouvelle duchesse, voilà, qui habite dans le château ici, un peu plus loin, là-bas, que je sais pas si, je sais pas si vous allez le voir. En fait c'est un impôt, voilà, donc j'ai envie de dire bienvenue en France, donc c'est le point de départ de l'aventure. Et puis du coup, bah ce, notre petit Krill, il a voulu, bah donner un, ouais, un petit, un petit, ouais, un petit pourboire, hein, un petit, un petit pot de vin à cette main requin qui évidemment, lui, il n'a pas voulu. Alors du coup, le début du scénario, et bah nous invite à aller, bah rencontrer la duchesse dans son château que voici. Voilà, je vais pas vous en montrer plus, et effectivement, c'est des mécaniques assez sous-like. On avait fait la découverte ensemble sur Twitch. Alors, on a la barre rouge en bas de l'écran qui est la barre de vie. Alors, ici dans ma partie, elle est assez grande parce que j'ai terminé le jeu. Et donc, on incarne un Bernard Lermitte. On va pouvoir, du coup, et bah découvrir différents types de coquilles. Ici, une, bah des premières qu'on va pouvoir découvrir dans le jeu qui va être une canette, tout simplement. Et là, en fait, bah c'est comme si j'avais un bouclier, et je me promène, bouclier levé, à Dark Souls. Donc, les gars, quand on va rencontrer des ennemis ou des boss, on va pouvoir également locker les ennemis. C'est un système de combat, de jeu à la Dark Souls. Alors, pour ceux tout de suite qui ont envie de dire, ah bah ouais, mais moi le jeu m'attirerait bien, mais je suis trop nul pour jouer à des jeux comme Dark Souls, c'est trop dur pour moi et tout. Pas de problème, ne partez pas les enfants, il y a un mode facile. Je vais vous montrer, tout est paramétrable. Donc, voilà ici, un premier ennemi, par exemple. Donc, on a une petite fourchette. Bon, là, on va se battre avec notre petite fourchette. Donc, tu vois, on peut locker les ennemis. On peut faire des roulades. Hop, on peut faire des esquives arrières. Alors, tout ça, attention, les esquives arrières, par exemple, ça, ça s'achète avec un arbre de compétence. Les parades, également. Au début, il n'y a pas de parade dans le jeu. Mais on peut également débloquer, eh bien, les parades dans des menus, bah dans un arbre, avec un arbre de compétence, en fait, tout simplement. Voilà, alors les parades, voilà, là, je viens d'en faire une. Et elles se font de manière assez particulière, puisqu'en fait, il faut, bah, du coup, bloquer, se mettre dans sa petite coquille. Et, du coup, se relever au moment où l'ennemi va frapper. C'est un peu contre-intuitif quand on est habitué à des jeux, bah ouais, comme les Dark Souls ou Elden Ring. Mais après, on s'y fait assez vite. Donc, notre coquille va avoir sa propre barre de vie, qu'on voit en bas de l'écran, au-dessus de la barre rouge, qui est la barre bleue. Voilà, alors attention, ça, c'est une mécanique de gameplay qu'il va bien falloir prendre en compte. C'est-à-dire, même quand on va affronter des boss, eh bien, se planquer dans notre coquille, pof, pof, mettre deux, trois coups de notre petite fourchette, se recacher, tout ça, etc. Donc, quand on est habitué au Souls-like, les mécaniques de jeu, au début, sont assez similaires, mais le jeu a ses propres caractéristiques. Il prend le Souls comme base, mais il a aussi, il s'émancipe, voilà, il s'émancipe quand même, de ce genre. Alors, après, on peut trouver, eh bien, d'autres objets, voilà, d'autres coquilles. Là, tu vois, j'ai mon attaque, voilà, ma petite attaque avec ma petite fourchette de base. On a un combo de base, et regardez bien, il n'y a pas de barre d'endurance, les enfants. Donc, on peut courir comme on veut, on peut faire le nombre d'esquives qu'on veut, bref, on respire. Alors, donc, tu sais, par exemple, quand tu joues à Dark Souls, alors, on peut avoir des armes rapides, des dagues, voilà, des rapières, des choses comme ça, pour pouvoir taper les ennemis rapidement. On peut également avoir des armes lourdes. Eh bien, regarde, ici, comment on se fait une arme lourde ? Alors, ça, c'est une compétence également à débloquer plus tard. Voilà, là, je peux charger un coup, et je peux embrocher, du coup, à peu près, n'importe quelle autre coquille, eh bien, que je peux porter. Et là, du coup, ma fourchette se transforme en marteau. Donc, c'est beaucoup plus lent. Mais alors, attention, les dégâts que ça fait, les enfants. Là, par exemple, tu vois, je cours. Je cours, je peux courir à volonté. Alors, on est sous l'eau, je peux planer, également. Il y a quelques rares phases où on va être hors de l'eau. Là, attention, là, ça va être dur. Il y a deux ennemis. Voilà, alors, les ennemis peuvent se taper entre eux, hein. Ça peut être très utile, notamment lors de boss. Alors, tu vois, quand... Alors, au début, ça, tu peux pas le faire. Genre, tu peux porter une coquille, mais tu peux pas embrocher une autre coquille, tu vois, ou du moins un ustensile qui peut servir de coquille. Mais c'est une capacité qui s'apprend, et chose importante, en appuyant sur bas, on peut interchanger, du coup, les coquilles. Tu vois, là, par exemple, là, je me libère de celle-là, j'en prends une autre. Et si je veux que la coquille de mon marteau devienne ma coquille bouclier, on va l'appeler comme ça, j'appuie sur bas, et ça, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'après, évidemment, tu t'en douteras, si j'attaque des ennemis avec une coquille au bout de ma fourchette, bon, bah, ça va endommager, du coup, la canette, la coquille qui est au bout de ma fourchette. Après, elle va se mettre à clignoter, et au bout d'un moment, elle va exploser. Alors, t'inquiète pas, des coquilles, il y en a quand même pas mal dans le jeu, hein, qui sont disséminées ici et là. Il y a également, alors attends, il y a beaucoup de coquilles à récupérer. Et il y a un système de magie, là, tu vois, j'ai fait une autre parade. Donc, les petits points de magie qui sont, bah, les espèces de petits points, là, j'en ai 6, tu vois, qui sont au-dessus de ma barre bleue, que je peux appuyer, je peux activer en appuyant sur X. Voilà, ici, ça va lancer, bah, des petites bulles qui, si un ennemi s'approche, eh bien, vont aller automatiquement sur l'ennemi. Et, euh, alors attends, là, oui, voilà, là, tu vois, j'ai perdu, tu vois, j'ai une de mes petites étoiles en bas, eh bien, qui a disparu. Alors, on peut recharger sa magie, du coup, en frappant les ennemis. Voilà, là, tu vois, hop, voilà, là, tu vois, ça a commencé un peu à se recharger. Alors, un peu plus tard dans le jeu, on va pouvoir choper, bah, ce qu'on appelle des, ouais, des adaptations, ce qu'ils appellent des super coups. Hein, en fait, des, des, comme une super magie. Le premier, ça va être celui-là, donc, on va obtenir auprès du premier boss, hein, même quasiment. Voilà, qui va nous permettre de faire un gros coup, comme ça. Alors, là, il utilise, chez moi, il consomme uniquement une petite étoile, au début, il en consomme deux. Mais on peut faire évoluer ses pouvoirs avec un personnage, un boss caché, qui, euh, bah, qu'il va falloir trouver, qui est pas forcément, euh, oui, bah, forcément accessible, parce que, oui, bah, le jeu, il va falloir explorer les enfants. Je vais dans le menu, en appuyant sur Start, et là, regarde, tu vois, j'ai la carte du jeu. Alors, petit inconvénient, la carte du jeu, je ne peux pas la déplacer. Voilà, c'est fait exprès, il n'y a pas de mini-map, euh, ici, avec moi, euh, pendant, euh, pendant le jeu. On peut accéder à la map uniquement, eh bien, euh, via le menu, et je ne peux pas bouger. C'est vrai que ça aurait été appréciable, bah, du coup, de pouvoir, euh, bah, oui, explorer un petit peu la zone. Alors, attends, où est la coquille de Natis ? Je ne me souviens plus, parce que les coquilles de Natis, en gros, c'est comme les feux de camp, hein, à Dark Souls. Et ça va nous permettre, également, eh bien, de pouvoir, euh, bouger, nous téléporter d'un point à un autre. Alors, les ennemis, tu vois, ils sont quand même assez, euh, ils sont quand même assez agressifs. Mais, voilà, les enfants, t'as là, il a droppé un objet. Alors là, tu vois, sur le côté, j'ai 10 959, donc c'est un peu la monnaie du jeu, hein, ça va nous permettre, eh bien, d'acheter des objets. Parce qu'à un moment, il y a une ville, on va pouvoir aller dans la ville, parler avec des PNJ, euh, acheter différents objets. Et c'est aussi avec, euh, eh bien, ces points-là qu'on va pouvoir gagner en niveau. Alors, sinon, la difficulté, elle est paramétrable. Voilà, paramètre, les enfants, mode assistance. Donc, moi, j'ai terminé le jeu, legit. Juste avant de tourner cette review, j'ai quand même testé, du coup, voilà, on peut augmenter la durabilité des coquilles, réduire les dégâts, réduire les PV ennemis, prolonger l'invincibilité des esquives, augmenter la fenêtre des parades, voilà, je vais la désactiver, là. Euh, ralentir la vitesse du jeu, donc ça, ça peut être utile pour les boss, hein, pour les patterns, les esquives, les parades. Des fois, il y a quelques pièges, pas de dégâts de pièges. Et alors là, les gars, voilà, s'il y en a parmi vous qui veulent découvrir le jeu, mais qui sont frustrés parce que c'est un sous-like et pour vous, c'est trop dur, c'est pas votre cam. Euh, les gars, là, vous avez le truc run-killer, c'est donner un pistolet à Krill. Voilà, je l'ai essayé vite fait, c'est rigolo. Et là, regardez, hop, ça remplace carrément ma coquille. Là, j'ai un flingue, j'ai un flingue carrément, un pistolet, donc ça fait office de coquille. Regardez la barre du flingue en bas, je veux dire, regardez la barre bleue, c'est quand même assez exceptionnel. Le jeu est bourré d'humour, je veux dire, c'est difficile, c'est un sous-like, mais ça se prend pas au sérieux. Et c'est bourré d'humour, donc là, je vais loquer un ennemi. Voilà, j'appuie sur X, et là, bon bah, là, tu vois, là, tu roules sur le jeu, là, il n'y a pas de problème. Tiens, bah voilà, succès rare en plus, hasta la vista. Tu es un crustacé avec une arme à feu. Bon, bah voilà, ça, c'est fait. Voilà, là, ça vous prouve que j'ai pas fait le jeu avec le flingue. Voilà, donc, bon, bah là, évidemment, t'arrives à des boss avec le pistolet, il n'y aura aucun challenge. Donc là, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Si parmi vous, il y en a qui veulent profiter de Another Crab Treasure, mais finalement, uniquement le côté plateforme, qui représente quand même une très bonne partie du jeu, eh bien, vous pouvez, eh bien, faire ça. Voilà, aller dans les paramètres, mode assistance, et puis faire tout le jeu comme ça. Il n'y a pas de souci. Un petit peu plus loin dans le jeu. Vous voyez, il y a des trucs ici, là. Vous voyez, ça brille, là. Alors, je vous montrerai parce qu'on peut avoir un crochet. Voilà, un peu plus loin dans le jeu. Voilà, on s'approche, je vais planer un peu. Non, je suis trop haut, là, je peux pas l'accrocher encore. Il faut que ça soit jaune. Ça va nous permettre, du coup, une grande, un peu comme Batman, d'avoir une grande mobilité. Donc là, vous le voyez vachement bien, le côté plateforme. Toc. Alors, ça, on ne peut pas le faire au début du jeu, évidemment. Donc, eh bien, tu te doutes bien que quand, à force d'évoluer dans le jeu, de gagner des nouveaux pouvoirs, de gagner des nouvelles aptitudes, eh bien, tu vas pouvoir revenir en arrière, backtracker, et découvrir des nouvelles zones. Par exemple, ça, je suis au début du jeu. Mais cette zone-là, avec le château, tu vois, là, je suis en train de détruire un ennemi assez avancé. Eh bien, ça, tu ne pourras pas y aller. Voilà, au début du jeu, tu ne pourras pas y aller. Donc, il y a des trucs intéressants. L'exploration est récompensée. Et là, vous voyez, par exemple, les adaptations, les pouvoirs d'adaptation. J'en ai, il m'en manque un. Apparemment, il y en a huit. Il m'en manque un. Donc, comme quoi, comme quoi, les enfants. Sinon, on peut prendre des petits passagers. Donc, ils vont être, ouais, des petits crustacés qui vont se greffer à nous. Par exemple, ici, l'emprole, drain de PV, 7%. Alors, là, tu vois, je suis au maximum. Je peux porter jusqu'à 9 petites bestioles. Mais, tu vois, par exemple, celui que j'ai, la lampe roll, lui, il prend deux cases. Tu vois, le petit poisson lanterne. Parce qu'à un moment, il y aura un niveau qui sera assez dark. Je ne vais pas spoiler. Donc, ce petit poisson lanterne, voilà, il faut 32 vitalités pour pouvoir y accéder. Et il utilise trois cases. Donc, quand on fait des level-up, c'est un mécanique, des mécaniques de sous-like assez classiques, communes. Mais là, c'est très simple, tu sais, parce que dans les sous-like, il y a force, endurance, dextérité. Enfin, tout ça, il y en a, par exemple, 7 ou 8 critères. Là, c'est simple, il n'y en a que 4. Donc, c'est un sous-like, mais assez allégé, au niveau de ses statistiques. Alors, sinon, voilà, là, tu vois, je peux me soigner en appuyant sur O. Tu vois, en bas, à droite, là, c'est mes aptitudes que j'ai. Ensuite, à côté, il y a un petit truc vert. Bah, ça, c'est ma fiole de vie, en gros. J'appuie sur O, hop, j'en consomme une. Et des fois, on peut trouver des petites plantes, voilà, comme ça, qui vont nous en remettre une. Alors, on démarre le jeu, on en a trois. Voilà, on a trois petits trucs verts, les petites plantes vertes, qui se rechargent après automatiquement en rentrant, tu vois, hop, parce qu'on, dans ce qu'ils appellent les coquilles de Natis, tu vois. Après, bah, là, j'en ai sept. Donc, t'auras compris qu'on peut en trouver des supplémentaires. Alors, collection de coquilles, voilà. Les gars, toutes les coquilles qu'on peut trouver dans le jeu, il y a des trucs vraiment saugrenus. Tu vois, il y a des cartouches d'encre, des dentiers, des souris, souris d'ordinateur. Regarde ici, super plongée, 64. Et, en fait, Another Crab Treasure, donc, ça se passe, on va dire, à 98% du temps sous l'eau. Donc, c'est un jeu maritime. Le côté sous-like, il prend sens dans le sens où, ben, enfin, je sais pas, je pense que vous avez vu des reportages animaliers, alors que ça soit dans la jungle ou même des reportages animaliers sous l'eau, la nature, elle est impitoyable. Et avec cet aspect sous-like dans ce jeu, on ressent absolument ce côté impitoyable. Alors, ça, voilà, ça, ben, bon, là, j'ai fait tout le jeu, tu vois, donc, je vais pas vous spoiler, je vais peut-être vous montrer un autre environnement. Donc, on peut, du coup, après, se téléporter, hein. Voilà, d'endroit à endroit, là, il y a une forêt, je vais aller dans la forêt, juste pour vous montrer un peu le début. Voilà, donc, oui, l'aspect sous-like, du coup, avec l'aspect impitoyable, de la nature, du monde animalier, du coup, ça prend sens, parce que, ben, le jeu, le jeu, il est vraiment impitoyable. Il y a vraiment des passages, alors, déjà, il y a des boss, ouais, c'est compliqué, hein, il y a des boss qui vont, ben, vous donner du fil à retordre. Il y a quelques passages assez sales dans le jeu, mais, voilà, pas forcément tout le temps. Mais regarde, le message du jeu, le message du jeu, regarde, t'as vu, il y a des... Voilà, en fait, l'unité, là, 11 259 que j'ai, c'est les microplastiques. En fait, c'est des déchets. Tu vois, là, il y a des fourchettes, il y a des cartons, et, en fait, le jeu, ben, il a un message écologique derrière, et c'est basé aussi sur le scénario. Donc, je vais pas vous dévoiler tout ça. Mais, euh... Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, parce que, du coup, on aurait pu simplement avoir un petit scénario humoristique, rigolo, et voilà, ça s'arrête là, mais non, non, il y a bien un petit message écologique derrière. Regarde, il y a des bouteilles. En fait, le jeu, il est crade, hein. Le jeu, il est crade. Il y a vraiment des zones. Il y a vraiment des zones, les gars, je vais vous en montrer une autre. Voilà, bon, ça, c'est une forêt, tu vois, mais tu vois que la forêt, elle est quand même... Elle est quand même pas mal polluée. Je vais vous montrer une autre zone pour vous montrer quand même le degré d'intensité de pollution dans le jeu. Et ça fait partie de l'histoire, hein, complètement. Donc, euh... On va aller ici, par exemple, Val de Débris. Voilà, marée supérieure, vous allez comprendre. Bon, graphiquement, vous avez vu le jeu tourner. Alors, c'est pas Bob l'Éponge, hein. C'est quand même assez coloré. Bon, on sent que c'est du jeu à petit budget. Ça va, franchement, ça va. Le jeu est quand même bien modélisé. Là, tu vois, on est en 60 FPS, là, sur la série S. Donc, il n'y a pas de soucis. Comme les Souls-like, on peut s'ouvrir des raccourcis aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça reprend vraiment tout ce qu'il y a de mieux de Dark Souls. Mais ça l'aménage vraiment à sa sauce. Le jeu s'émancipe, quand même. Voilà, le jeu, le jeu... Tu vois, là, d'où l'importance de se mettre en garde, les gars. Parce que des fois, voilà, on a l'effet de se faire submerger. Donc, là, l'importance des super attaques. Vous voyez, donc, là, ça vous montre vraiment des situations réelles. Bon, ben, là, vous voyez, je suis quasiment dans une décharge. Je suis quasiment dans une décharge sous-marine. Donc, graphiquement, on va traverser quand même différents lieux qui seront assez variés. Ce n'est pas le jeu le plus beau. Ce ne sera pas le jeu le plus beau. Même en jeu indé, on a vu quand même plus beau. Mais bon, franchement, ça va. Il n'y a pas de problème. Les bruitages, ça fait le job. On a vraiment des bonnes sensations d'impact. Les musiques sont assez au zeff. Voilà, c'est dommage. J'aurais aimé avoir des musiques peut-être un peu plus charismatiques. Alors, là, tu vois, il y a l'espèce de gunk, le pétrole. Je ne vais pas pouvoir revenir à... Du coup, là, c'était One Way. Là, tu vois, je suis empoisonné. Je suis empoisonné. Tu vois, ma barre de vie en dessous, elle se fait drainer. Bon, le gameplay, ça répond bien. Il n'y a pas de souci. C'est très jouable. Et alors, le fait... Tiens, regarde, une autre coquille. Ah, ben, tiens, c'est un piège. Parce que tu vois, il y a un autre Bernard l'Hermite là-dedans. Alors, ça arrive des fois. Ça arrive, des fois, on veut trouver une coquille. Voilà. Donc là, regarde, je trouve une boîte de Kleenex. Alors, quelle est sa particularité si j'appuie sur X ? Tiens, ben, apparemment, elle me... Alors, attends. Récurage. Ouais, voilà, tu vois, si je fais start, là. Boîte à mouchoirs. Récurage. Supprime toutes les atérations des gains négatives. Restore quelques PV. Ah, ben, ça, c'est cool. Donc, tu vois, si je me fais empoisonner. Voilà, et c'est pas d'ailleurs par hasard qu'ils ont mis cette boîte à mouchoir ici. Là, tu vois, je suis empoisonné. Gunk. Top. Voilà, je me suis nettoyé avec le papier mouchoir. Je suis propre. Et c'est bon. Tu vois, on peut planer un petit peu, comme Yoshi, dans Yoshi's Island. Donc là, vous voyez que la composante plateforme, elle a toute une importance tout aussi développée que l'aspect sous-like du jeu. Donc, les gars, moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Ce jeu, c'est une bombe. Les gars, ce jeu, c'est une bombe. Coucou à toi, mon Fredo, qui... Voilà, qui t'avais des doutes. Tu dis, ouais, non, mais c'est pas sérieux. Un sous-like avec une DA comme ça, c'est un jeu pour gamin et tout. Oui. Donc, prime abord, on pourrait penser ça. Merci le Game Pass. Parce que franchement, voilà, là, je joue, il est dans le Game Pass. Sans le Game Pass, je serais probablement passé à côté. Mais là, je dis, oh, petit sous-like. Un monde un peu, ouais, sous-marin, univers sous-marin. Ça me mélange assez improbable. Bon, ma curiosité m'a poussé à l'essayer. Je n'ai pas été déçu du tout. Les enfants, la preuve, vous voyez, j'ai passé un jour, quatre heures, donc vingt-huit heures dessus. Tiens, voilà, ça, c'est un raccourci. Tu vois, un raccourci que j'ai débloqué. Donc, après, qu'on peut utiliser, tu vois, en prenant, hop, notre grappin. Voilà. Donc là, je vous ai montré des situations extrêmement concrètes, même avec l'utilisation des super pouvoirs. Mais, pas trop vous spoiler non plus. Mais je vous ai montré suffisamment de gameplay. Je ne voulais pas faire une review, voilà, graphisme, animation, un truc assez scolaire, comme je fais d'habitude. Je voulais vraiment vous montrer ça. Manette en main, le jeu a très peu de défauts, hein. Le jeu a très peu de défauts, il y a... Alors, des fois, il y a des... Quand on passe d'une zone à l'autre, il y a des frises. Voilà. Alors, je parle sur Xbox Series S, hein. Sur Series X, il y aura peut-être pas. Également, quand on arrive dans une nouvelle zone, ou alors on récupère... Tu vois, quand on meurt, c'est comme Dark Souls. Quand on meurt, notre coquille va rester là où elle est. Et donc, par exemple, tu vois, les 14 000 et quelques jeux, ils vont rester sur place. Il va falloir aller les récupérer. Sinon, on perd tout. Et donc, quand on récupère ça, c'est marqué déchets récupérés, ou je ne sais plus. Ou alors, quand on arrive dans une nouvelle zone, il y a vraiment... Ça s'affiche en grand, sur l'écran. Bon, heureusement, ça ne reste que 2-3 secondes, mais ça gêne la visibilité du jeu. Bon, ça, c'est un petit détail qu'on peut mettre au rayon défaut, mais le jeu est extrêmement bien maîtrisé, hein. Putain ! Dans sa proposition, dans ce que le jeu, ouais, nous rapporte, hein, dans ses mécaniques de gameplay. Vous voyez, ça, c'est les points à faire grandir, hein, avec, justement, les microplastiques qu'on va obtenir. Donc, la vigueur pour augmenter notre barre d'énergie. Résistance pour augmenter notre résistance. Attaque pour augmenter notre force. GMS pour augmenter, eh bien, nos dégâts de magie, voilà, tout simplement. Donc, c'est... Voilà, c'est un sous-like, mais simplifié dans ses statistiques. Et ça, franchement, c'est mieux. Donc, ça prend tout ce qu'il y a de bien des sous-like, mais ça s'émancipe du genre. Et en fait, Another Crab Treasure, c'est Another Crab Treasure. On ne peut pas dire que c'est Dark Souls copié-collé avec un univers sous-marin un peu cartoon. Non. Voilà, parce que même Dark Souls, c'est pas un jeu de plateforme, à la base, tu vois. Alors, attends, je vais essayer de changer de zone. Et là, vous allez voir ce que je vous disais, que ça apparaît, en gros, en plein écran. C'est pas très agréable. Alors, j'ai pas été bloqué dans le jeu. Il y a quelques boss qui m'ont posé problème, effectivement. Donc, j'ai farmé à certains endroits. Attends, ce que je vais faire, on va se téléporter. Voilà, carrément. Donc, oui, j'ai farmé. Ou alors, j'ai été visiter d'autres lieux. Voilà. Et l'exploration, comme je disais, elle est récompensée, tu vois. Parce que j'ai trouvé des points supplémentaires. Il y a des cristaux, aussi, à ramasser. Et ensuite, les cristaux vont nous permettre d'augmenter nos super attaques. Voilà, ça, par exemple. Ou bien, d'aller dans l'arbre de compétence et de débloquer les parades, tout ça. Mais il va falloir parler à un certain PNJ pour les avoir. Donc, oui, explorez, les enfants. Explorez, parce que le jeu vous invite à ça. Et le jeu vous récompense. Et le jeu vous récompense grandement. Alors, on va retourner au début du jeu, là où on était. Voilà, au bafond. Voilà, ici, par exemple, c'est le premier boss. Ah non, c'est à l'endroit du premier boss que je me téléporte. Mais c'est pas grave. Et pour vous montrer, tiens, justement, le premier boss. C'est rigolo. Voilà, ça, c'est l'endroit du premier boss. C'est rigolo, parce que là, tu vois, on a un distributeur à coca, en fait. Là, je ne peux plus l'activer. Mais au moment du boss, on peut appuyer sur Y. Et hop, il y a plein de canettes qui sortent. Et du coup, ça nous apprend à utiliser le système de canettes. Et même si notre canette, elle casse. Là, tu vois, elle est en rouge. Là, tu vois, sa barre bleue, elle est presque finie. Donc, si notre coquille, ici, en l'occurrence, notre canette, elle casse, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres. Donc, voilà, les gars. Pour moi, Another Crab Treasure, c'est un des meilleurs jeux 1D de cette année. Pour moi, il rentre directement dans mon top 1D 2024. Ce jeu, c'est une pépite. Vous ne devez pas passer à côté. Si vous aimez les sous-likes, les gars, et puis que, je ne sais pas, ce côté un petit peu décalé, humoristique, voilà, Bernard Lhermitte dans son univers sous-marin, ouais, ça ne vous parlait pas trop. Les gars, mettez ça de côté. Allez-y, foncez. Vous allez voir, c'est de la bombe. Et si pour ceux, parmi vous, qui aiment les sous-likes, et en plus, les jeux de plateforme, tu vois, genre Bob l'Éponge, Super Mario 64, enfin, voilà, tout ce genre de jeu, les Crash Bandicoot, tout ça, alors, les gars, vous allez être aux anges. Mais si tu aimes uniquement les jeux de plateforme et les sous-likes, c'est pas trop ta cam, pas de problème, t'as vu, tu peux mettre un pistolet, tu peux paramétrer complètement la difficulté du jeu. Du coup, pour bien apprécier ce que ce Another Crab Treasure aura à te proposer, sans la frustration d'un sous-likes, c'est un jeu qui est extrêmement bien pensé, c'est un jeu qui est extrêmement maîtrisé, voilà, dans son gameplay, tout, c'est, c'est, en fait, voilà, voilà, la réalisation, la réalisation, voilà, c'est bon, c'est un petit jeu indé, c'est vrai que, ça va, c'est propre, il n'y a pas de problème, mais on aurait aimé avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus ambitieux. Niveau réalisation, ah, je me fais attaquer, alors vas-y, on va le dégommer, et ainsi, s'achèvera cette vidéo, les gars, si vous jouez sur Xbox, que vous avez le Game Pass, essayez-moi cette pépite, ne passez pas à côté, c'est vraiment une bombe pour les autres, bah, qui jouent sur PS5, PC, Switch, je crois que le jeu est vendu 30 balles, bon, voilà, voilà, est-ce qu'il va sortir en physique, en boîte, je sais pas, éventuellement, attendez, une promo, mais, les gars, Another Crab Treasure, voilà, c'est complètement le genre de jeu qui sort de nulle part, qu'on n'attend pas, et puis, bah, que c'est vraiment une bonne surprise quand on y joue, ça serait dommage de passer à côté, les gars, s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à Another Crab Treasure, qui sont dessus, ou peut-être même qui l'ont déjà terminé, et bah, exprimez-vous en commentaire, est-ce que vous êtes de mon avis ? Ouais, voilà, tiens, ici, fort létal, voilà, l'écriture, en gros, encore, ça va, là, fort létal, y'a pas trop de... ça prend pas trop d'écriture à l'écran, donc, pour ceux qui ont déjà joué, les gars, exprimez-vous en commentaire, et puis, pour les autres qui découvrirez ce petit jeu avec cette vidéo, bah, gardez-le dans un coin de votre tête, les gars, puis attendez éventuellement une promo, voilà, les enfants, à vous de jouer en commentaire, et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu ! Merci. Merci.